Il y a donc un monsieur qui a certes marqué le football camerounais en tant que joueur, mais qui divise. Les Camerounais, au départ, n'étaient pas divisés. Aujourd'hui, il faut toujours trouver la petite bête. On vous a fait croire que Ngande avait bagarré avec Zambou. Cela n'a jamais été démenti. Jamais. Je vais vous dire qu'à cette époque, je communiquais pour l'Afrique à foot. C'est ce qui nous avait été dit lorsque nous nous interrogeons sur les raisons de l'absence ou de la non-présence de M. Gadeganjoui dans cette équipe. On nous avait dit qu'il avait bagarré avec Zambou, ce qui était totalement faux. On nous a dit qu'on ne pouvait pas être à la canne parce qu'il avait, je ne vais même pas dire ça, parce que c'est indécent. On a dit qu'il a fait que je savais les bijoux du coach. Heureusement que le coach a démenti cela. Vous voyez comment on tue les étoiles parce qu'on va être le seul à briller. Et le protecteur des étoiles, que je suis très humblement, estime que pour mieux protéger les autres étoiles, il faut dire à l'étoile qui, semble-t-il, a fait beaucoup pour le football camerounais en tant que joueur, qu'il va falloir assassiner son égo pour que vivent toutes les étoiles. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on a souvent traité ces jeunes gens de médiocres, quelquefois même de nulle art, en faisant croire que l'équipe n'était pas capable de nous donner des résultats, en nous faisant croire que bon, maintenant qu'il n'y a plus les Patrick Beaumont, les Jérémy, les Rigauds, on ne pouvait pas gagner. Je crois que ce que nous avons tous vu hier, et même pendant, pour nous qui avons suivi les entraînements, nous qui sommes allés dans la tanière un tout petit peu pendant que les lions étaient là-bas, pendant les périodes de récréation, nous avons constaté que les enfants se sentaient libérés. On sentait, oui, oui, la dictature était au sommet. On sentait des enfants qui voulaient démontrer qu'ils étaient pratiquement embastis et qu'il y avait comme un karma qui pesait sur eux. Qui en était la cause, je ne sais pas. J'ai vu quand même une lettre qui circule dans les réseaux sociaux. Certains trouvent le moyen de nous dire que c'est faux, mais j'ai contacté des joueurs dans la tanière qui ont reçu effectivement la dite lettre où le président de la fédération menace de punir les joueurs qui ne se mettraient pas à la disposition de la fédération caméraire de football. Après une telle victoire, est-ce le message qu'il fallait faire passer ? Vous voyez qu'on est dans une ambiance où les enfants, en fait, ils lancent un cri de cœur. Si vous voulez la victoire, libérez-nous d'un certain jouc. Je dis encore d'où vient le jouc. J'invite les analystes et ceux qui aiment le football à se pencher fondamentalement sur ce que souffrent nos lions aujourd'hui. Vous avez vu la prestation d'Andre Nana qui, à la fin, nous a enlevé un pénalty. Vous avez vu la prestation de la défense. Je ne vais pas redire ce qu'a brillant m'ont dit, sa majesté, tout à l'heure. Je crois qu'il a fait une analyse froide et technique. Je crois qu'il est mieux outillé que moi sur ce plan-là. Je félicite les lions. Mais il faut leur dire qu'il ne faut pas dormir sur les lauriers parce qu'il ne suffit pas d'avoir battu le Cap Vert. Oui, c'est bien d'avoir battu le Cap Vert. Nous irons en Angola, il faut que nous remportons. Et le plus important, ce sont les qualifications pour la Cannes et pour la Coupe du Monde. Je pense que c'est possible avec ce groupe. Si on laisse Mac Brice travailler, si on ne lui impose pas les joueurs, parce que quand vous observez, Mac Brice a dit « c'est moi qui décide ». Il a vraiment décidé. Et il faut bien qu'on trouve une solution définitive sur cette affaire du staff. Il faut dire que Mac Brice, pour finir, il faut dire que Mac Brice a travaillé avec un staff. Il y a un staff qui, me semble, est accepté par les gamins. Les lions indomptables, au Mambiic, à Lyon Bucard. Et j'ai vu qu'ils ont adopté Église Carlos Caméli. D'ailleurs, vous avez vu la complicité entre Lyon Bucard et Église Carlos Caméli. Parce qu'il a fait allusion au document, une lettre qui aurait été envoyée par la Fédération à des joueurs sous forme de menace. On n'a pas eu vraiment l'information exacte par rapport à cette lettre-là que la Fédération jusqu'ici n'a pas assumée officiellement. Et d'aucuns disent même que ce serait un fake. On ne sait pas, mais toujours est-il que certains joueurs confirment avoir reçu ces lettres-là. On a vu une équipe compacte. Il n'y avait pas beaucoup d'espace entre les lignes. On a vu une équipe capable de varier son jeu à verticalité, à profondeur. On a vu une équipe solidaire dans les efforts. On voyait quand un coéquipé est en difficulté, un autre qui vient à la rescousse. On a vu une équipe qui en voulait. On a vu une équipe qui en voulait. Et c'est peut-être là le point de départ. On parlait tout à l'heure du casting. Oui, le casting, il a varié. Parce que 5 joueurs sur 1-11 entrants, c'est quand même beaucoup. Il y avait là-dedans des exclus. Il y avait des bannis qui sont revenus en disgrâce et qui ont pris leur revanche. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour rester sur la production et pour rester sur les joueurs qu'on a vu arriver, j'avoue qu'il y a eu aussi un timing qui a été favorable à cette équipe. On est arrivé en fin de saison avec des joueurs qui ont bien terminé la saison pour certains. Andréou Nanaé a gagné une Coupe d'Angleterre. Il a terminé sa saison là-dessus. Carlos Baléba, c'est l'une des révélations cette année de la Première Ligue. C'est trois fois Man of the Match avec son équipe Brighton. Il est parmi les 100 prospects du football européen actuellement. Et je peux même vous dire que Brighton, pour ceux qui l'ont transféré là-bas, n'était qu'une étape et qu'il est déjà annoncé soit à Manchester United ou alors à Newcastle. Les discussions sont même très avancées. Il est en valeur marchande plus valorisée sur le marché des transferts qu'un gars comme l'Ivoien. Un gars qui sort d'une belle Coupe d'Afrique des Nations. Mais sa valeur marchande est supérieure à celle de l'Ivoien. Et en attaque, vous avez Mouminga Malleux qui fait 5 buts et 3 passes décisives. D'accord, ce n'est pas un ratio impressionnant, mais qui finit très fort la saison avec le Dynamo Moscou. Ils ont perdu le titre à la dernière journée, ils ont failli être champions de Russie. Donc il arrive en forme. Vous avez Brian Bomeau qui pour moi est notre meilleur attaquant à ce jour. Il sort d'une saison de très bonne facture en dépit de blessure. Il fait 9 buts et 6 passes décisives. Il revient de blessure. Il reporte son équipe qui se maintient. Il arrive en pleine forme. Il est sur les tabées de Liverpool et de Newcastle aussi. Il a déjà fait 5 ans à Bradford et tout porte à croire qu'il va partir. Lui-même a dit qu'il est prêt à jouer des matchs d'une autre empêcheur. Alors, on a dans ce groupe de joueurs-là, Zambou, je peux aussi parler de Zambou Tanguissa, qui arrivent et qui se disent, bon, on a deux choses à faire. Soit, voilà, on se laisse embourber dans cette tempête dans laquelle est le football camerounais aujourd'hui. Ou alors, on prend sur nous, on prend nos responsabilités. On se dit, bon, voilà, on va mettre tout ça de côté et puis on va jouer le match qu'il faut pour le peuple camerounais. Et si vous avez vu, il y a deux choses qui m'ont particulièrement frappé. Il y a d'abord ce qu'on appelle le body language des joueurs. On voyait, même à l'entraînement, des gars qui blaguaient, qui étaient tout le temps ensemble. Et moi, j'ai vu une petite image qui m'a fait, je ne sais pas si vous avez regardé cette image-là. Il y a Zambou et N'Gande qui ont simulé une bagarre. Qui ont simulé une bagarre et qui se sont fait rattraper par Vincent Aboubakar. Comme un pied de nez, alors très fin, à ceux qui les avaient accusés de s'être battus sur le terrain. Ils ont simulé cette bagarre-là en rien. Et Stéphane l'a dit tout à l'heure, moi je peux le dire encore avec acuité, il n'y a jamais eu de bagarre entre ces deux joueurs qui s'apprécient mutuellement. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut directement embrayer sur pourquoi est-ce qu'on a vu une équipe aussi solidaire. Les autres l'ont dit tout à l'heure, moi je crois qu'il y avait quand même comme une chape de plomb sur cette équipe-là. Il n'y avait qu'une présence trop encombrante. Il y avait une sorte de despotisme qui régnait dans la tanière. On a eu un président qui a mal inauguré son mandat, qui est rentré dans les vestiaires de Piemplier, qui s'est fait filmer les mains dans les poches en train de sermonner les joueurs. J'avais à son temps dit que c'était un acte fondateur très néfaste pour la sélection nationale. Parce qu'on a en face, on a avec nous des joueurs qui ont une certaine maturité, on a aussi des pères de famille. Se voir sermonner comme ça à Mondovision dans les vestiaires, ce n'est pas bon pour une équipe. J'aurais même pu comprendre qu'il le fasse. Mais que ce soit publié au vu au-dessus de tous, je crois que ça a brisé un ressort. C'est un acte fondateur négatif qui a fait en sorte qu'après, les joueurs ne se sont plus sentis aimés, couverts par ce président. Il y a eu l'intermède Michael Gander. Moi, pour connaître bien le joueur, j'ai été particulièrement choqué par ce qui lui est arrivé. Michael Gander, il faut bien qu'on se le dise, si on peut parler d'intellectuel, un peu comme était Eugène et quelqu'un à son temps, si on peut parler d'intellectuel de cette équipe, il en fait partie. Gander ne parle pas du Cameroun pour jouer au football, il parle au Cameroun pour faire des études d'ingénieur. Et par la suite, il commence, il est fini, pas parce que son talent de footballeur fait qu'il se consacre directement au football. Alors, et Michael Gander, c'est quelqu'un qui est investi dans l'éducation au Cameroun, qui a construit une école. C'est quelqu'un qui investit dans l'agriculture au Cameroun. C'est même un promoteur et c'est quelqu'un qui croit en ce pays. Et qui est l'exemple même du professionnel accompli qui veut faire ce qu'on appelle le giving back à son pays. Alors, le GT en bâture de cette manière. On a eu un journaliste, pour qui j'avais avant du respect, mais qui est tombé en estime à mes yeux, Jean Lambert, qui est sur un plateau, a soutenu de manière ferme que Michael Gander s'était battu avec Franck Zambo Anguissa. Il n'y a pas eu une seule réponse de la fédération. Mon frère, je te le rends, c'est juste parce que Jean Lambert est tombé dans le trou. Parce que moi, j'avais eu la même information de ceux qui nous envoyaient communiquer. Donc, le pauvre, il allait dire ce qu'on lui a demandé de dire. Et je ne peux pas vous dire combien de mensonges. Et j'ai trouvé que c'était irrespectueux envers ceux qui communiquaient pour l'Afrique à fou. Combien de mensonges on vous dit ? Et vous croyez que c'est la vérité ? Comme l'affaire de One House Prod où on nous a parlé de 7 milliards. On en reviendra. Oui, mais sauf que, Stéphane, quel est l'enjeu pour un monsieur comme Jean Lambert ? Mais c'est pour décrire. Non, non, non. Quel est l'enjeu pour lui personnellement de se prêter à un tel jeu ? Quel est l'enjeu ? Non, au moment où il le dit, il ne sait même pas que c'est faux. Voilà, et après quand il se rend que c'est faux, l'humilité aurait voulu qu'il aille sur un plateau et dire « Je me suis trompé ». Quel est l'enjeu ? Qu'est-ce qu'on vous donne à la fédé ? Qu'est-ce qu'on vous donne ? Non, excusez-moi. Non, je... Non, je suis surpris. Non, non, je parle de lui. Je parle de lui. Non, c'est des faits. Parce que c'est des faits. Je ne sais pas de la calomnie ou bien c'est fait, c'est documenté. D'accord, je suis d'accord. Donc je suis en train d'évoquer ce qui a pourri l'ambiance dans la tanière des Lyons et non-tapes. Et l'un des épisodes, je l'ai dit, l'un des moments fondamentaux. Et puis, pourquoi est-ce qu'on a viré une grandeur ? Pourquoi personne n'a le courage de le dire aujourd'hui ? Pourquoi ceux qui savent ne disent pas ? Eh bien, moi, je veux vous le dire. Parce qu'une grandeur, lui, il a pris sur lui, après le discours martial du président de l'Escote, d'aller lui dire, on ne parle pas comme ça, aux footballeurs, aux joueurs, on ne peut pas parler comme ça. Voilà ce qui lui a voulu son exclusion de la tanière. Alors, je vais continuer dans mon déroulé. André Onana, voilà un cas emblématique de la scission qui s'est installée au sein de la sélection. Quand on voyait André Onana au sein de tout, le monde savait qu'il n'était pas content. Il n'était pas heureux de venir en sélection. Il n'était pas heureux pour quoi ? Moi, j'ai entendu des digressions du genre, voilà, des propos du genre, non, il avait un problème avec Rigaud. Toi et moi, nous connaissons Rigaud. Rigaud n'est pas un personnage conflictuel. Il faut dire aux Camerounais, le vrai problème, c'était avec Samuel Eto'o. C'est pour ça que vous avez vu, quand André revient dans la tanière, même quand Rigaud était encore là, vous avez vu comment ils étaient, ils échangeaient normalement. Le vrai problème était avec... Et puis, j'ai toujours dit aux gens, si vous voulez vraiment savoir ce que Rigaud pense de cette sélection ou qu'il y pense, c'est écouter Alizanson. Écouter Alizanson et vous aurez des éléments d'appréciation. André Onana, un leader de cette équipe bridée, un leader, à la limite, brimé, humilié, il fallait bien qu'il montre qu'il avait la capacité d'assumer son rôle. Il l'a fait. Gande l'a fait avec Briot, pour sortir de l'épisode Gande. Et puis, il y a une sorte de justice divine dans cette histoire, même si vous ne voulez pas le voir ainsi. Un joueur qui nous a aidés à aller à la Coupe du Monde. Un joueur qui a brillé, comme il l'a fait en 2017, à la Coupe d'Afrique des Nations. Même si vous voulez le mettre à le cas, mettez-y un peu de la manière. Ne le faites pas de manière aussi frontale et brutale. Ça a été destructeur pour la sélection nationale du Cameroun. Un Choupo-Montineric massif. On peut aujourd'hui contester peut-être une place de titulaire à Choupo. Mais c'est un cadre de cette équipe. C'est un leader technique. Et l'épisode sur ces primes qui sont arrivées en retard et son père a fait une sortie juste pour ça, parce que vous êtes en bisbille avec son père qui est son agent, vous décidez de l'exclure de l'équipe nationale du Cameroun. Mais attendez. À un moment, j'avais dit que c'était une privatisation de la sélection nationale du Cameroun. Il fallait que ça change. Il fallait une reprise à main. Et on a vu, je vais parler jusque-là, mais c'est Lyon a été libéré de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o aurait envoyé un courrier au jeu après les victoires contre le KB. Il aurait envoyé un courrier pour menacer le jeu. Mais avant de commencer, avant d'épiloguer sur la thématique, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de fou, et sinon on n'est pas, ce n'est pas le fou, le fou, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu as des contenus, n'hésite pas à t'abonner, d'arriver la cloche de l'éducation pour venir remarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ce qu'on ne partait pas. Alors les amis, Samuel Eto'o aurait envoyé, je parle bien au compte du semaine, aurait envoyé un message au jeu en le disant que vous êtes sous-tuteur de la Féka-Foot, puisqu'il s'est dit que le jeu commençait déjà trop à se pencher du côté du ministère du sport. Et Samuel Eto'o aurait recadré ce jeu en le disant que vous êtes sous-tuteur de la Féka-Foot. Déjà les gars, dans cette affaire-là, personne n'est tout blanc, tout neige. Pour moi, chacun a sa part de responsabilité. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas hibou, je ne suis pas églisé, puisque il y a certaines personnes qui disent que soit tu es hibou, soit tu es églisé, il n'y a pas une autre alternative. Si, il y a une autre alternative, l'objectivité. Ça s'appelle l'objectivité. Et moi, j'essaie d'être objectif. J'essaie d'être objectif dans mes analyses. Donc, lorsque tu commences à prendre un parti, tu vas fermer les yeux sur l'autre partie. Même si l'autre partie va bien faire, tu vas omettre, tu vas ignorer cela. Et ce n'est pas bien. Lorsque tu es objectif, tu essaies de dire le pour et le contre de chaque côté. Que tel a bien fait ici, tel a mal fait là-bas. Tu essaies d'être objectif. Donc, moi, je ne suis pas hibou, je ne suis pas églisien, j'essaie d'être rationnel. Et lorsque moi, je regarde cette histoire de l'extérieur, pour moi, les deux parties n'ont pas, ils n'ont pas de responsabilité, puisque ce n'est pas au ministre normalement de nommer l'entraîneur. Ce n'est pas au ministre de nommer l'entraîneur. Ce n'est pas de ses compétences. Ce n'est pas de ses compétences. Donc, comme les autres sont venus de là-haut, puisque connaissant Samuel Tho, si les autres ne venaient pas là-haut, ils ne devaient jamais accepter Mark Brice. C'est parce qu'on lui a dit, laisse Mark Brice. Laisse Mark Brice. Sinon, ils ne devaient jamais accepter. Les autres sont venus de là-haut. Malheureusement, c'est comme ça, notre football en affiche comme ça, puisque c'est l'État qui paye. Et comme l'État paye, l'État a un mois dit. L'État a un mois dit. Voir un ministère nommé, un entraîneur, c'est très sale à voir les hommes. Maintenant, donc, c'est aussi, pour moi, ce qu'il a fait en Mondovision, c'est-à-dire parler mal à Mark Brice en public. Pour moi, c'est pas commode. Après, il est venu s'excuser en conférence de presse. Après, il recommence encore les mêmes bouts. Il confisque le bus. Il confisque les équipements. Il confisque le ballon. Pour moi, chacun a sa part de responsabilité là-dedans. Ce que moi, je vais dire dans cette vidéo, c'est que ces deux parties-là doivent s'entendre. Ils doivent s'entendre, les amis. Le ministre a imposé son entraîneur à Samuel Tho. Que le ministre aussi accepte le staff de Samuel Tho. On est qu'il qu'il. Tu m'imposes l'entraîneur, moi aussi, j'ai mon staff. Moi aussi, j'ai mon staff. Pourquoi tu veux imposer l'entraîneur et tu veux aussi imposer le staff ? C'est compliqué. Moi, je ne prends pas un parti. C'est pour la paix. C'est pour l'intérêt du Cameroun. Comment j'ai dit ça ? Pour l'intérêt de la nation. C'est la Fekafout qui est normalement censée nommer l'entraîneur et le staff. Comme toi, le ministre, soit nommé à l'entraîneur. Laisse aussi l'autre nommer au staff. Là, vous êtes quitte, quitte. Vous êtes égalité. De toutes les façons, les deux doivent s'entendre. Le ministre des Sports et la Fekafout. Puisque, même pour organiser les matchs, il faut la sécurité. Et qui met en place la sécurité ? C'est le gouvernement qui met à disposition la sécurité de la Fekafout. Ces deux doivent travailler ensemble. Samuel Tho. Il doit aussi apprendre à mettre son égo de côté. Puisque son égo, il le pousse souvent à faire des bourses. Donne-moi ton avis en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner et d'archiver la cloche et de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. C'est ça. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.